Sur le RSA, je voudrais en introduction de mon propos vous rappeler quelques chiffres, mais vous les connaissez aussi bien que moi. Nous avons dans le Nord plus de 150 000 foyers qui sont allocataires du RSA, et c'est un nombre qui a fait un bond de près de 20% en 5 ans. Notre département consacrera cette année 660 millions d'euros au versement du RSA, soit 60 millions d'euros de plus qu'en 2014. Et vous savez qu'en 2014, c'était déjà 55 millions d'euros de plus qu'en 2013, 2013, 50 millions d'euros de plus qu'en 2012, et ainsi de suite. Donc depuis quelques années, on a un reste à charge RSA qui est en train d'exploser. Bien évidemment, ce reste à charge, comme son nom l'indique, est désormais de la compétence exclusive pour le financer du département, et c'est ce qui nous plombe fondamentalement sur les autres politiques. Si je récupérais par un coup de baguette magique les 230 millions d'euros de reste à charge RSA, il serait bien évidemment possible d'avoir des attitudes très différentes sur l'ensemble des compétences départementales. Ai-je besoin de vous rappeler le contexte économique ? Un taux de chômage de près de 13% à l'échelle de notre territoire, très supérieur d'ailleurs sur certains bassins d'emploi, 25% de demandeurs d'emploi qui le sont depuis plus de 24 mois. Il est donc de notre responsabilité d'agir pour permettre aux demandeurs d'emploi, et particulièrement aux allocataires du RSA, de retrouver le chemin de l'emploi. 70% de ces allocataires ont été orientés vers Pôle emploi. Le taux de retour à l'emploi est très faible, et par ailleurs 30% d'entre eux ne se sont jamais inscrits à Pôle emploi, et ne bénéficient donc d'aucun accompagnement. Autrement dit, ils sont perdus de vue, si je peux m'exprimer ainsi. Le département ne doit plus être, ne veut plus être cantonné au seul financement du RSA. Nous voulons déployer un dispositif d'accompagnement à l'emploi sur l'ensemble des territoires, plus lisible, plus volontariste, que je vais vous détailler. Nos objectifs sont clairs. Il s'agit de réorienter une partie des crédits d'insertion sociale vers l'insertion professionnelle, en renforçant les dispositifs existants, et en se donnant les capacités d'innovation que nous avons peut-être perdues au fil des années. Je me permets d'ailleurs de rappeler que cet enjeu est un enjeu essentiel en termes de solidarité, le retour à l'emploi, mais c'est aussi un enjeu essentiel en termes financiers. Si nous parvenions, c'est que c'est un fantasme, à remettre à l'emploi un tiers des allocataires du RSA, 50 000 sur 150 000, quand je dis que c'est un fantasme, tant c'est vertigineux comme chiffre, c'est 200 millions d'euros que nous économiserions. Mais même si nous n'y parvenons pas, si nous remettons à l'emploi ne serait-ce qu'un sixième des allocataires du RSA, c'est encore 100 millions d'euros d'économiser. Même un douzième, c'est toujours 50 millions, et ainsi de suite. Un tiers des allocataires du RSA ne connaissent pas de freins liés au logement, à la santé ou à la mobilité, et sont donc disponibles à l'emploi. Tout ça est très schématique. Vous savez que tous les présidents de conseils généraux vous diront qu'il y a trois tiers. Un tiers de personnes qui, pour des raisons de santé somatique ou mentale, sont tellement éloignées de l'emploi que, dans un premier temps, il faut considérer que l'insertion à leur égard est une insertion sociale. Un tiers des allocataires qui sont éloignés de l'emploi, mais dont on peut penser que, par une attention renforcée sur le logement, sur la santé et surtout sur la formation professionnelle, ils pourront, à moyen terme, retourner vers l'emploi. Au passage, cela pose également le problème de l'importance de la région. La région qui a les crédits de formation professionnelle les plus importants. Moi, j'ai discuté avec deux, pas trois, pardonnez-moi, deux candidats à la présidence de la région, et je sais que l'un comme l'autre souhaiterait développer la part consacrée dans la formation professionnelle aux personnes privées d'emploi, qu'ils soient chômeurs ou qu'ils soient allocataires du RSA, et ça me paraît important. Le troisième tiers est un tiers qui est beaucoup plus proche de l'emploi, pour lesquels il faudrait effectivement un coup de pouce supplémentaire pour qu'ils puissent arriver à l'emploi. C'est à ce troisième tiers que, dans un premier temps, nous allons essentiellement nous consacrer. Si nous réussissons le pari de le retour à l'emploi, nous pourrons dégager, c'est ce que je disais il y a un instant, des marges de manœuvre pour reprendre des investissements et préserver notre modèle social, en accompagnant les personnes qui en ont le plus besoin et qui se trouvent dans les situations les plus précaires. Nous voulons faire du RSA un outil de solidarité responsable dans le respect des devoirs et des engagements de chacun. La lutte contre la fraude sociale, par le rapprochement des fichiers, fichiers CAF, services fiscaux, pôle emploi, sécurité sociale, est l'un des nombreux actes de ce dispositif. Un service contre la fraude va être créé en ce sens sous l'autorité du directeur général des services. Tout allocataire du RSA sera tenu de rendre des comptes, soit il sera orienté vers l'insertion sociale, soit vers l'insertion professionnelle, et alors il devra s'inscrire dans une démarche active de recherche d'emploi, et notamment s'inscrire à Pôle emploi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, loin s'en faut aujourd'hui. Le contrôle des droits et des devoirs ciblera les nouveaux bénéficiaires, les personnes en contrat d'engagement réciproque de plus de 24 mois, relevant de l'insertion sociale, et les allocataires du RSA déclarés comme travailleurs indépendants. Le versement du RSA sera conditionné à l'entrée dans un dispositif d'accompagnement. Toutes les mesures seront prises en cas de manquement aux engagements, et ces mesures pourront aller à l'extrême jusqu'à la suspension du RSA. L'offre de services départementales sera redirigée vers l'insertion professionnelle, en donnant la priorité aux dispositifs permettant des sorties pérennes ou dynamiques vers l'emploi. De nouvelles méthodes d'accompagnement pour enclencher des démarches proactives dans la recherche d'emploi seront testées en prenant appui sur des expérimentations qui ont fait leur preuve. Je citerai par exemple l'initiative de l'Union régionale des métiers de l'artisanat à Caudry, qui a permis à 20 allocataires du RSA de découvrir tous les métiers de l'artisanat, d'effectuer un stage en entreprise, de se choisir une formation et donc un avenir. J'en parle d'autant plus volontiers que ces dispositifs étaient en œuvre lorsque j'ai été élu président. L'innovation doit être au cœur des actions, et nous devons privilégier les circuits courts, employeurs, bénéficiaires du RSA. Dans notre dispositif, il s'agira aussi de rendre l'offre d'insertion plus lisible. Aujourd'hui, près de 400 opérateurs différents sont financés par le département au titre de l'insertion. L'offre institutionnelle et associative est assez pléthorique, et son évaluation par votre conséquence est difficile. Parfois, les professionnels même peinent à s'y retrouver. Notre dispositif s'appuiera également sur la mise en place de plateformes départementales de l'emploi au niveau des territoires, qui nous permettront de mieux coordonner notre action avec les structures qui interviennent dans le domaine de l'insertion professionnelle, telles que les plis, les plans locaux pour l'insertion et l'emploi, ou les missions locales. C'est également au niveau de ces plateformes que se fera l'amalgame entre la culture entrepreneuriale, que je citais il y a un instant, et la culture sociale. Je pense que chacun a beaucoup à apprendre de l'autre, autant d'ailleurs les uns que les autres. L'objectif, il est simple, c'est d'optimiser les crédits d'insertion sur les dispositifs et les actions, plutôt que sur la prise en charge de frais de structure. Il est aussi d'assurer une meilleure efficience des actions que nous finançons. Notre dispositif reposera sur une nouvelle gouvernance. Celle-ci intégrera évidemment les représentants du monde économique, grands comptes, groupements d'employeurs, fédérations intérimes, avec lesquels nous allons contre-actualiser, afin de créer une synergie entre leurs attentes et notre offre d'insertion. Les entreprises et les collectivités locales recevront notre soutien dès lors qu'elles accueilleront des allocataires du RSA. La clause d'insertion, beaucoup de choses a déjà été faites sur la clause d'insertion, elle sera généralisée à tous nos marchés publics et étendue à l'ensemble des structures et des projets financés par le département. Et puis nos partenariats en cours seront négociés, seront renégociés, renégociés avec la région. Nous sommes malheureusement en situation d'attente, et on croise les doigts, pour une meilleure prise en compte des personnes les plus éloignées de l'emploi, dans le fléchage des crédits de formation et des crédits d'apprentissage. Renégociation avec Pôle emploi, pour une plus grande lisibilité des suivis, une priorisation du public RSA dans les offres d'emploi ou de formation. Et nous aborderons lors de cette séance de convention d'échange de données avec Pôle emploi, nous aborderons lors de cette séance, pardon, la convention d'échange de données avec Pôle emploi, qui nous permettra de mieux connaître les bénéficiaires du RSA, accompagnés par le service public de l'emploi, et d'adapter notre offre d'insertion professionnelle. Quand je parle de priorité aux allocataires du RSA, simplement, aujourd'hui, ce sont plutôt les chômeurs qui sont prioritaires, je souhaiterais effectivement que les uns et les autres soient traités tout à fait de la même manière. Une renégociation également avec la CAF, pour une nouvelle démarche d'instruction des dossiers, qui permette de fluidifier les échanges d'informations sur l'ouverture des droits et leurs contrôles. Et également, bien sûr, avec les services de l'État, par exemple en matière de contrats aidés. Cette nouvelle gouvernance partagée va s'accompagner d'une nouvelle ingénierie départementale de l'insertion, avec des outils de pilotage et d'évaluation. Nous devons également être plus réactifs, proposer une offre plus lisible, et pour cela, moderniser nos pratiques, en dématérialisant le contrat d'engagement réciproque, qui occupe très largement nos travailleurs sociaux, en simplifiant les procédures, en déployant un outil informatique unique de suivi et de contrôle des indicateurs du RSA. Ces outils nous permettront également d'assurer une meilleure circulation des informations entre les services centraux et les directions territoriales. Enfin, je n'oublie pas la formation des personnels, à l'approche du monde économique, à une connaissance plus fine du marché et des métiers en tension, pour mieux orienter et accompagner les allocataires du RSA. Mais je signalais tout à l'heure que cette formation, elle doit être sinalagmatique des deux côtés. formation, effectivement, de nos personnels aux nécessités du monde économique, formation du monde économique aux exigences des travailleurs sociaux. Vous aurez compris, mes chers collègues, à travers ce dispositif, l'ambition qui est la nôtre, au regard des enjeux financiers, mais avant tout des enjeux sociaux et économiques, auxquels nous devons faire face. Olivier Henault, vice-président...